vrap maison et idée de garniture bonjour les amis comment allez vous chez nous tout va bien exercice un peu périlleux aujourd'hui on nous avait demandé de parler de la cuisson des crêpes alors le vrap c'est quand même une sorte de crêpe l'idée c'était de vous donner la recette de la pâte et d'expliquer un peu les astuces pour que la cuisson se déroule bien donc j'ai préparé ma pâte je vous donnerai la recette tout à l'heure je suis désolée je fais la vidéo un peu à l'envers parce que je voulais surtout vous donner les astuces pour la cuisson et là il n'est pas encore cuit voilà alors j'ai ma poêle à frire bien sûr j'ai une poêle anti-adhésive inutile de vous dire parce que alors pour tout ce qui est crêpe vraiment crêpe pancakes vrap enfin tout ça il faut absolument de l'anti-adhésif j'avais essayé une fois dans la poêle en fer je ne dis pas la catastrophe bon du coup mon vrap j'ai pris donc la pâte avec une louche et alors pour mettre déjà dans la poêle c'était un peu sportif parce que il faut se guider par rapport à la chaleur mais être sûr d'être en dessus de la poêle alors c'est pas forcément évident le but étant de ne pas mettre de la pâte partout voilà comme vous pouvez l'entendre je pense que vous pouvez entendre je fais un petit peu de silence voilà le vrap est en train de retirer gentiment sur la première face alors pour que la pâte s'étale alors moi j'ai mis une louche pour une poêle qui doit faire 24 je crois 22 ou 24 je ne sais plus faut pas une poêle trop grande non plus alors le vrap on doit pouvoir le plier mais disons qu'il ne faut pas non plus une poêle trop grande parce qu'après c'est compliqué quand on veut tourner voilà c'est aussi ça le problème quand on ne voit pas voilà alors là par contre il a l'air de se décoller super bien je suis en train de passer ma spatule au-dessous et ça se décolle très bien par contre j'attends encore un chouïa parce que c'est pas totalement cuit le dessous mais ça a l'air de se décoller très bien alors voilà donc je passe déjà un peu ma spatule et je sens que mon vrap voilà si je pose la spatule dessus il glisse dans ma poêle et ça c'est un indicateur que la première face est quasiment cuite autre astuce la première face elle met toujours un peu plus de temps à cuire que la seconde voilà donc ça c'est vraiment et c'est valable pour les vrap les crêpes et tout la première face met toujours un peu plus de temps et là vous voyez alors enfin vous voyez oui désolé pour l'expression j'espère que j'ai vexé personne moi je le dis voilà je passe la spatule dessous et je dois voilà et là je le redépose dans la poêle et si j'ai fait de travers grand chef va crier donc non c'est bon je ne l'ai pas mis à côté je crois non c'est bon j'ai eu peur il a eu peur oh bah si j'arrive à lui faire peur alors non c'est bon c'est bon voilà et là je suis sur la deuxième face elle est toujours dans la poêle oh bah c'est magnifique on a réussi à ne pas la projeter à côté écoutez c'est déjà ça voilà donc en fait le truc c'est vraiment de bien passer la spatule en dessous et de bien décoller avant de tourner et pour tourner il y a une spatule dessous une spatule dessus ce qui permet vraiment de ne pas laisser échapper le vrap ou la crêpe ben maintenant que j'ai réussi je fais la maline hein forcément logique c'était pas gagné d'avance ça mais maintenant je peux me la péter un tout petit coup non vous ne voudrez pas hein voilà et après je vais vous parler alors de la pâte et des garnitures mais là j'avais besoin de concentration c'est pas évident ça c'est vraiment un des trucs c'est un sacré défi quand on ne voit pas les crêpes les ce genre de trucs mais bon et ne pas coller au plafond ça va ? non 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 ah je m'amuserais pas à faire sauter avec la poêle hein il y en a qui font ça je vous garantis que je ne non je ferais pas ça c'est non 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 parce que ça serait vraiment périlleux le truc par contre comme j'en ai pas pour faire beaucoup de vrap parce que c'était vraiment un essai je vais filer chercher la maryse pour le second en fait voilà mais on pourra faire une petite pause en attendant voilà je pense que là il va être je vais aller chercher ma maryse voilà c'est reparti les amis après la pause on a donc cuit le second vrap ça n'avait pas d'intérêt de vous en montrer de suite et maintenant je vous donne les proportions de pâte alors là on a de la pâte on va dire pour deux jolis bras mais si vous avez une armada de gourmands à la maison il faudra évidemment penser de prévoir plus de pâte la base c'est 200 g de farine alors ça peut être la farine tout à fait normal ça peut être aussi des farines différentes si vous mangez sans gluten vous pourrez prévoir alors moi je vous conseille si vous êtes sur du sans gluten les farines sans gluten elles se cassent beaucoup alors je vous conseille mettez 150 g de mélange sans gluten ce soit un mélange classique ou un mélange spécial pâtisserie et vous mettez 50 g de maïzena voilà ça tiendra beaucoup mieux la pâte après on ajoute 8 centilitres d'huile donc 80 millilitres voilà et 12 centilitres d'eau c'est à dire 120 millilitres voilà ce qui fait en tout finalement 200 millilitres de liquide alors nous par rapport à la farine qu'on avait on a dû ajouter encore un peu d'eau voilà parce que la pâte était vraiment trop épaisse encore une fois ça dépendra de la farine que vous utilisez voilà parce que la proportion elle peut varier et donc ayez toujours un petit peu d'eau sous la main la petite pincée de sel bien évidemment comme toujours dans les dans les pâtisseries ensuite je vous conseille de mettre plutôt de l'eau tiède parce que la farine se délèiera beaucoup mieux et d'ajouter l'eau progressivement afin de ne pas avoir de grumeaux dans la pâte voilà ça ce sont les astuces donc pour la pâte nous avons cuit donc comme je voulais indiquer dans une poêle anti adhésive dans laquelle on a mis un soupçon d'huile mais vous avez peu de risque que votre wrap colle étant donné la proportion d'huile qui est déjà dans la pâte voilà tout simplement bien ceci dit on va parler maintenant des garnitures possibles que peut-on mettre dans un wrap et bien tout ce qu'on aime en fait on peut faire des wraps salés des wraps sucrés alors sucré disons qu'on sera peut-être plus limité ça dépend si on l'utilise chaud ou froid sucré on pourra mettre des fruits on pourra mettre un peu de pâte à tartiner chocolaté ou du caramel et si on le mange froid on le garni disant froid on pourra mettre éventuellement une boule de glace enfin voilà ça c'est un petit peu les possibilités maintenant les garnitures salées parce que le wrap en principe on le consomme plutôt salé quand même alors toutes les garnitures sont possibles vous pouvez mettre bien sûr de la viande du poisson vous pouvez le faire végétarien à base de légumes à base de crudités voilà vous pouvez mettre par exemple du fromage frais ou alors un petit soupçon de mayonnaise ou toute autre sauce que vous aimez le but étant quand même que le wrap ne soit pas trop sec quand on va le déguster donc par exemple si vous mettez un peu de fromage frais sur le fond du wrap et par exemple une tranche de viande alors ça peut être des viandes très différentes ça peut être du jambon ça peut être du roast beef ça peut être enfin voilà plein de choses ça vous permettra en fait de maintenir le wrap c'est à dire faire que la garniture ne part pas dans tous les sens après vous pourrez encore ajouter pourquoi pas du concombre ou bien de la de la tomate en face bon vous pouvez mettre du fromage vous pouvez être mais vraiment ce que vous voulez en fait le but c'est vraiment que ça vous fasse plaisir vous pouvez faire un wrap avec du saumon fumé vous pouvez même utiliser du poisson frais d'ailleurs enfin voilà vous utilisez ce qui vous fait plaisir le wrap végétarien vous pouvez mettre des petits légumes que vous aurez poêlé par exemple ou des crudités voilà il ya plein de possibilités les sauces elles sont innombrables également donc vous mettez vraiment tout ce qui vous fait plaisir ça c'est pas un souci et vous le dégustez ou chaud ou froid là nous les avons préparé à l'avance donc comme nous on compte les déguster chaud aujourd'hui nous allons simplement les réchauffer très légèrement par exemple dans le four juste deux trois minutes pour qu'ils retrouvent un peu leur leur souplesse et puis ce sera après beaucoup plus facile de garnir et de et de plier voilà donc si vous avez des questions concernant ces wraps n'hésitez pas à les poser dans les commentaires ou sur la page facebook ou écrivez nous à cuisine pratique à rebase mail.ch et nous essaierons de vous répondre dans les plus brefs délais merci en tout cas d'avoir suivi cette recette et à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine merci